... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que ce début d'année se passe bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'ai choisi de vous parler des hippos sandales parce que selon moi c'est quelque chose qui n'est pas assez répandu dans le monde de l'équitation. Avant tout, je vais vous montrer à cause simple puisque je pense que vous êtes plusieurs à ne pas connaître du tout. Donc en voici un modèle. Donc celles-ci sont de la marque Scoot Boots. Donc c'est dans celles-ci, je pourrais vous parler plus particulièrement puisque c'est celles que j'utilise pour Linda. Mais je vous les présenterai en détail dans une autre vidéo car selon moi, il me semblait important de vous expliquer avant comment et pourquoi on utilise des hippos sandales. Alors tout d'abord, sachez que les hippos sandales, elles ont été inventées bien avant la ferrure. Elles ont été inventées durant l'antiquité. C'est les Gaulois a utilisé ça pour protéger les pieds de leurs chevaux, donc c'est pas une idée toute neuve ni récente. Cependant, les hippos sandales sont un peu remises sur la scène avec le développement du pied nu. Alors dans une première partie, je vais vous expliquer pourquoi et comment utiliser les hippos sandales. Donc tout d'abord, sachez que les hippos sandales, c'est un outil. Et comme tout outil, le but principal, c'est de s'en passer sur le long terme. Donc en fait, ça veut dire qu'elles ne doivent pas devenir indispensables pour le cheval. Ça doit seulement constituer une nette pour, par exemple, améliorer son passage aux pieds nus, ou alors s'il est trop sensible lors de grosses randonnées, etc. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi, ça ne doit pas être indispensable parce que je suis à 100% pour le pied nu total. Et mon objectif, c'est que ma jument puisse marcher pied nu n'importe où et n'importe quand. Alors, je vais vous énoncer plusieurs cas dans lesquels on peut utiliser des hippos sandales. Donc le premier cas, c'est un cheval qui va être en transition faire pied nu. Alors parce que moi, je sais que la mienne, les deux premières semaines, en fait, elle n'arrivait carrément pas à marcher à l'extérieur. En fait, elle mettait vraiment hyper longtemps à se déplacer. Dans son prêt, ça allait, mais dès qu'on allait sur d'autres terrains, ça n'allait pas. Et donc je n'ai rien fait parce qu'il fallait en fait que ses pieds s'habituent et se mettent à redémarrer, etc. Mais du coup, pour son moral, ça aurait été bon que j'aie des hippos sandales tout de suite à ce moment-là pour pouvoir la sortir et lui proposer des balades un peu plus longues. Parce que du coup, pendant 2-3 semaines, elle n'a quasi rien fait ou alors des balades de 5-10 minutes parce qu'elle avait trop mal aux pieds. Mais je pense que pour son moral, ça aurait été bien mieux de pouvoir lui proposer des balades en hippos sandales. Ensuite, comme les hippos sandales sont d'une matière plastique un petit peu molle, vous voyez, c'est déformable, contrairement au fer. Et bien en fait, le cheval peut sentir quand même les différents sols sous ses pieds, peut quand même sentir s'il est sur des cailloux. Et du coup, ça permet de faire une transition plus agréable puisque son pied sera quand même stimulé. Donc bien sûr, la transition se fera plus lentement vu que son pied sera moins stimulé, mais ce sera plus agréable pour lui. Donc après, il faut savoir jauger. Et par contre, il ne faut surtout pas mettre les hippos sandales à chaque sortie parce que sinon, votre cheval ne s'habituera jamais à marcher pieds nus. Donc ça, il faut que ce soit occasionnel et que ce soit quand vous voulez faire des plus grosses sorties ou que votre cheval a vraiment mal au début. Donc deuxième cas, ça peut également s'avérer utile pour un cheval qui bosse en extérieur. Puisque en effet, en fait, quand on travaille en extérieur, on est dépendant à la fois de la météo et donc de l'état du terrain. Par exemple, si on est dans une période assez humide, assez de pluie, et bien les pieds de votre cheval vont être plus mous. Et du coup, dès que vous allez arriver dans des chemins caillouteux, comme ses pieds seront mous, et bien ils seront plus sensibles. Donc voilà, ça peut aider pendant certaines périodes. Ou alors, par exemple, moi je vais prendre mon exemple. Je sais que ma jument, je ne peux la sortir que les week-ends, puisque je suis en étude et que je rentre chez moi que les week-ends. Donc elle fait des randonnées, elle ne fait pas des grosses randonnées, on va dire. Et si par exemple, en été, je vais vouloir faire une balade de deux jours, ou alors faire des trottings un peu plus soutenus, et bien là, elle n'aura pas été habituée, ses pieds n'auront pas été habitués à ce genre de sortie, puisque d'habitude, je la sors une fois par semaine, etc. Pour cette sortie-là, ses pieds sont habitués, mais dès qu'on va demander un peu plus, et bien ses pieds n'auront pas été encore habitués à ça. Et donc du coup, pour éviter qu'elles deviennent sensibles trop vite, on peut utiliser les hypo-sandales dans ces cas-là. Donc ça peut aussi être le cas si par exemple, on va randonner dans un nouvel endroit, et que chez nous, ce sont des terrains sableux, et que dans l'endroit où on va randonner, ce sont des terrains caillouteux. Pareil, les pieds de votre cheval ne sont pas habitués, et du coup, les hypo-sandales peuvent être utiles. Et ensuite, troisième cas, qui va être pour les chevaux sportifs, pour les chevaux d'endurance, on peut très bien faire des courses d'endurance pieds nus à petite distance. Il faut arrêter de croire que dès que le cheval va trotter pendant une certaine distance, il n'aura plus de pieds, c'est pas vrai. Ses pieds peuvent très bien s'habituer à ça. Par contre, dès que l'on va aller aux alentours de 100 km, enfin des grosses sorties, là, les pieds vont être soumis à des grosses abrasions quand même, sur les sols qui sont plutôt durs, etc. Ils vont s'user un peu plus vite, et du coup, à ce moment-là, les hypo-sandales vont permettre de protéger le pied pendant ces grosses sorties, sans pour autant les mettre bien sûr tout le temps, comme je l'ai dit, puisque lors des sorties plus petites, on ne leur met pas pour que leurs pieds soient sollicités. Donc du coup, ça rejoint le fait que l'excuse qu'on entend, « Ouais, mais moi je fais de l'endurance, mon cheval ne peut pas être pieds nus », si, il peut. Ensuite, deuxième partie, je vais maintenant vous énoncer les avantages des hypo-sandales en comparaison au fer. Alors, tout d'abord, le principal avantage, c'est que le fer, votre cheval, là, 24h sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, ou des fois, on est incertain de faire que l'été, etc., mais une fois qu'il les a, il les a, alors que les hypo-sandales, on ne les met qu'occasionnellement à certaines sorties, et pas à toutes. Donc du coup, tout de suite, votre cheval est pieds nus, il est bien dans ses pieds, il a des pieds naturels, et voilà, je trouve ça beaucoup plus respectueux pour le cheval, en fait, qu'on lui inflige une protection seulement au moment où vraiment il en a besoin, et qu'on ne lui inflige pas ça dans sa vie quotidienne. Ensuite, second argument, c'est que les hypo-sandales, elles permettent la distorsion du pied. Donc comme je vous l'ai montré, elles sont en plastique dur, mais sous le poids du cheval, là, je n'agis qu'avec mes mains, mais sous le poids du cheval, vraiment, en fonction du terrain, le pied pourra bouger. Parce que, oui, je ne sais pas si ceux qui ont des chevaux ferrés le savent ou non, le pied du cheval doit pouvoir se déformer sous son poids lorsqu'il se pose sur le sol. Et du coup, cette action est complètement annulée avec le fer, donc le pied ne se distorpe pas, du coup, l'énergie est moins bien absorbée, du coup, ça se répercute tout dans... Bref, enfin, ça, j'ai une autre vidéo qui est en préparation là-dessus pour vous montrer tout ça. Mais voilà, les hypo-sandales permettent la distorsion du pied, contrairement au fer. Elles permettent, du coup, aux pieds sensibles de se remettre en marche de manière, entre guillemets, plus agréable, puisqu'elles permettent aux pieds d'être stimulés, mais le pied sera quand même protégé, et du coup, le cheval... Un cheval très sensible aura moins mal au début. Donc voilà, je vous ai énoncé, selon moi, les fonctions principales des hypo-sandales et leurs avantages. Du coup, moi, ce que je trouve bien dans cet outil-là, c'est qu'en fait, ça permet aux gens de passer leurs chevaux pieds nus, et c'est vraiment ce que je veux valoriser. Donc voilà, les hypo-sandales permettent ça, et rien que pour ça, je pense que c'est un bon outil qu'il faut faire connaître. Donc du coup, j'espère que ma vidéo vous aura plu et vous aura été utile, que ça vous aura permis de découvrir les chaussures pour chevaux. Parce que voilà, je sais que j'en parle, et il y en a certains qui se demandent un peu ce que c'était quand j'ai posté des photos de Linda avec. Donc voilà, ce sera le sujet de prochaines vidéos, comme je vous l'ai dit. Il y aura... Je vous ferai une revue sur ces hypo-sandales-là, et vous aurez également des vidéos test avec. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée, plein de caresses à vos loulous, et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501